Salut et bienvenue, bienvenue à notre podcast «Falle Française avec Elisa » et aussi au Youtube, parce que nous allons utiliser ce matériel dans deux réseaux. Je suis très heureuse de être ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec une invitée spéciale, nous allons parler 100% français. Je vous présente donc, Nathalie Limar. Coucou, Nathalie, comment vas-tu ? Bonjour Elisa, je vais bien et toi ? Je vais très bien, je suis très contente que tu sois là. Merci beaucoup de votre participation. Merci de m'avoir invité. C'est la deuxième fois qu'on fait un podcast ensemble. Je crois que oui, ouais. Après, je ne sais plus, comme ça fait longtemps, la première fois, je ne sais plus exactement de quoi on a parlé. Peut-être qu'on va revenir dans quelques sujets, mais probablement, on va parler de choses différentes aussi. Et pour commencer, qui est Nathalie ? D'accord. Alors, moi, je m'appelle Nathalie, je suis prof de français. Je fais partie de l'équipe du français actif. Je suis brésilienne et j'habite au Brésil en ce moment, mais j'ai déjà vécu en France pendant un semestre. Je suis diplômée en lettres, portugais-français, par l'université de Saint-Paolo. Et quand j'étais à l'université, j'ai eu la chance d'aller vivre en France pour faire des études à Saint-Etienne, une ville assez petite à côté de Lyon. Et c'est là-bas vraiment que j'ai eu la chance pour la première fois de parler en français, de pratiquer la communication en français. Et bon, quoi d'autre ? Je suis passionnée par le cinéma, la musique. J'adore aller à des concerts. J'aime beaucoup aussi la littérature. Quel est ton film préféré puisque tu es passionnée par le cinéma ? Alors, j'adore un film qui s'appelle « Le portrait de la jeune fille en feu » d'une réalisatrice française qui s'appelle Céline Sciamma. Je pense que c'est l'un de mes films préférés, bien sûr. Et pourquoi ? Moi, je n'ai jamais vu ce film. Ça parle de quoi ? Pourquoi est-ce que tu l'aimes ? J'adore ce film parce que je pense que c'est une histoire différente. C'est une histoire de l'art, mais c'est aussi une histoire d'amour. Je pense que c'est un film avec une approche différente. Je trouve que c'est un peu difficile à l'expliquer sans trop dire, en fait. Mais oui, je pense que c'est un film assez créatif. C'est une manière différente, je pense, de raconter une histoire d'amour et de parler de l'art. Et oui, je pense que c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et ça se passe en France ? Ça se passe en France, oui. Je ne suis pas sûre quelle est la ville où le film se passe parce qu'en fait, ce n'est pas un film qui se passe dans nos jours. Il se passe, j'ai oublié aussi, le siècle exact. Mais j'ai l'impression que c'est en Normandie que le film a été tourné. Je suis presque sûre que c'est ça. Est-ce que tu l'as vu avant ou après partir en France ? Je l'ai vu après parce que ce n'est pas un film ancien, en fait. C'est assez récent. Je pense que ça fait trois ans qu'il est sorti. Donc, oui, j'étais déjà de retour au Brésil quand je l'ai vu. Super. Et alors, tu as dit aussi que tu aimes beaucoup la littérature. Est-ce que tu as un livre à recommander, un livre préféré ? Ça, c'est difficile. J'adore beaucoup Patrick Modiano. Et le premier livre de lui que j'ai lu, c'est... Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore mon livre préféré de lui. C'est un livre qui s'appelle Dora Bruder. Donc, je pense que ça, c'est ma recommandation littéraire d'aujourd'hui. Je dirais ça. Cool. Super. Et alors, quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, j'adore aller à des musées et des expositions d'art. Donc, je suis toujours en cherchant des expositions à São Paulo. J'adore aller à des musées. Mais je pense que ma chose préférée à faire, c'est vraiment aller à des concerts. J'adore la musique et j'adore aller à des concerts, à des festivals. C'est ça, je pense, la vraie passion de ma vie. Alors, tu connais le jeu Portrait Chinois où je te pose une question et tu dois essayer, sans trop réfléchir, me répondre comment tu te présenterais par rapport à ça. Ouais, ouais, je le connais. Si tu étais une musique, laquelle tu serais ? Ça, c'est difficile, hein. Je pense que je dirais n'importe quelle chanson d'un groupe français qui s'appelle Junior. C'est un groupe actuel et j'adore vraiment ce groupe parce que c'est un groupe actuel, mais son style est très inspiré des chansons françaises des années 60, des artistes comme Françoise Hardy. Et je crois que ce mélange-là, c'est un bon résumé de mes goûts et de préférences, le mélange de l'actuel et des influences des années 60, 70. Donc, ça s'appelle Junior, je vais aller chercher. Oui, c'est ça. C'est un groupe qui s'appelle Junior. C'est un groupe formé par trois filles, je pense, ouais. Ok. Et si tu étais une plante, quelle plante tu serais ? Ou une fleur ou une plante ? Ça, c'est difficile. Je ne sais pas. Peut-être... Je vais donner une réponse assez cliché. Je vais dire juste, voilà, une rose parce que c'est la première qui m'est venue à l'esprit, c'est ça ? Ok. Et si tu étais... Si tu étais une ville ? Une ville ? Ok. Je pense que je vais choisir, bien sûr, une ville très urbaine. J'adore des villes avec beaucoup de choses à faire. Alors, je pense que je dirais soit Saint-Paolo, soit Paris. Des réponses clichés, encore une fois, mais ce sont deux villes que j'adore tellement. Donc, ouais, Saint-Paolo ou Paris ? En parlant de ça, est-ce que Saint-Etienne, quand tu es arrivé, tu as trouvé... Ta première impression, c'était que c'était petit, que c'était grand, que c'était... Qu'est-ce que tu as pensé de la ville ? Je trouvais que c'était petite, mais je trouvais que c'était une ville hyper charmante. Et c'était une expérience tout à fait nouvelle pour moi parce que j'ai vécu toute ma vie, voilà, à Saint-Bernard du Camp. Donc, c'est aussi une ville... C'est pas une ville très cosmopolite comme Saint-Paolo, mais c'est une ville urbaine. Et Saint-Etienne, c'était très différent de ça. J'avais pas besoin de prendre, par exemple, le bus pour aller à l'université. Je pouvais faire ça à pied pour aller au supermarché aussi. Donc, c'était très différent, mais c'était un différent qui m'a plu énormément parce que j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Cette expérience de vivre dans une petite ville où on peut tout faire à pied ou presque tout à pied. Et tu as habité avec quelqu'un ? Tu as habité dans des... Il y a des résidences pour étudiants souvent ? Tu as habité toute seule ? Comment ça s'est passé ? J'habitais dans un bâtiment. C'était pas un bâtiment lié directement à l'université, mais c'était un bâtiment où la plupart des gens qui habitaient là-bas, c'était des étudiants des universités de Saint-Etienne parce que c'est une ville avec beaucoup d'établissements universitaires. Et j'ai partagé un petit studio avec une amie, une amie brésilienne qui est allée vivre en France avec moi pendant cette... Cette amie, tu la connaissais avant de partir ? On avait déjà pris des cours ensemble au Brésil parce qu'on était dans la même université ici au Brésil, mais on ne se connaissait pas vraiment. On était des collègues, mais quand j'ai découvert qu'elle allait partir vivre en France à Saint-Etienne aussi, on a commencé à parler et on a décidé de partager en studio sans trop se connaître. Mais à la fin, c'était très bien. C'était une bonne expérience. On a devenu de bons amis. Et tu es encore amie avec elle ? Oui, oui. Ah, c'est bien. Parce que ce type d'expérience, ça nous unit beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, si vous avez aimé, si vous aimez bien connaître un petit peu plus sur l'histoire de Natalia et les prochains pas, parce que je vais lui poser des questions sur Saint-Etienne aussi, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine à écouter ce podcast et à voir ses vidéos sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...